Konnichiwa, c'est Machiko du blog Apprendre le Japonais, Décrir le Japon. Défi de 30 jours, vidéo 29, vidéo 29 desu. Aujourd'hui, comment appeler les gens ? Nous allons voir les titres de civilité. San, Kun, Chan, Sensei. Et, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? Expliquez-moi. D'abord, San. Usage très courant dans la vie quotidienne, à l'école, au travail. Pour les hommes, pour les femmes, pour les garçons, pour les filles. San va,日常生活,学校や会社などで一番よく使われる表現です. Danser,女性,男の子,女の子に使えます. Exemple 1. Je parle à mon voisin, Monsieur Tanaka. Bonjour, Monsieur Tanaka. Tanaka-san, ohayou gozaimasu. Exemple 2. Une maîtresse parle à son élève. Monsieur Hayashi, venez ici, s'il vous plaît. Hayashi-san,ここに来てください. Exemple 3. Un professeur parle à son étudiante. Mademoiselle Mori, lisez la page 3, s'il vous plaît. Mori-san, sanpejiご yondekudasai. Exemple 4. Un copain de classe parle à sa copine. Ça va, mademoiselle Mori? Mori-san, daijoube? Exemple 5. Un collègue parle à sa collègue. Madame Tanaka, sinon déjeuner ensemble. Tanaka-san, isho ni ohiru goha ou tabayou ka? Exemple 6. Un chef parle à Monsieur Tanaka. Monsieur Tanaka essaie de finir ce travail avant 10 heures du matin, s'il vous plaît. Tanaka-san,この仕事を午前 10時までに終わらせてください. Attention, les gens proches peuvent nommer les femmes par le prénom suivi sans. Exemple. Je parle à ma copine Marie. Bonsoir Marie. Marie-san,こんばんは. Ensuite, kun. Généralement est utilisé pour les hommes et pour les garçons. Exemple. Un professeur parle à son élève. Monsieur Hayashi, venez ici s'il vous plaît. Hayashi-kun,ここに来てください. Exemple 2. Un copain de classe parle à son copain. Ça va Monsieur Hayashi? Hayashi-kun,大丈夫? Exemple 3. Un collègue parle à son nouveau collègue. Monsieur Yamashita, as-tu du temps maintenant? Yamashita-kun, ima jikan aru? Exemple 4. Un chef parle à Monsieur Tanaka. Fait ce travail, Monsieur Tanaka, s'il vous plaît. Tanaka-kun,この仕事をしてください. Attention, les gens proches peuvent nommer les hommes et les garçons par le prénom suivi. Tanaka-kun, exemple, je parle au fils de ma copine. Bonsoir, Rui. Rui-kun,こんbain va? Je parle à mon cousin. Ça va bien, Takeshi? Takeshi-kun,元気? Ensuite,ちゃん. Généralement, utiliser pour les filles. Exemple 1. La maman parle à sa fille, Sarah. C'est l'heure de te réveiller, Sarah. Sarah-chan, okiru jikan yor? Exemple 2. Une copine parle à Sarah. Sarah, on joue ensemble? Sarah-chan, isshun yasobo? Ensuite, Sensei. Généralement, utilisé pour les maîtresses, pour les professeurs et pour les docteurs. Exemple. Une élève parle à sa maîtresse. Madame Suzuki, bonjour. Suzuki-sensei, ohayou gozaimasu. Exemple 2. Une patiente parle à son docteur. Docteur, j'ai très mal au ventre. Sensei,私はお腹がとても痛いんです. Voilà pour aujourd'hui,今日はここまでです. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Demain, c'est le dernier jeu du défi de 30 jours. Et nous allons parler les différentes façons de dire au bois. 明日はさよならのいろいろな言い方を見ていきます. それではまた明日. さよなら. またね.